salut tout le monde bon ben voilà comme prévu je vous retrouve pour le glitch duplication d'appartement qui fonctionnera toujours et encore mieux le 14 juillet demain donc je vous explique voyez là c'est trois emplacements de mon personnage 2 donc c'est le personnage secondaire les trois appartements le 4 le 5 le 6 vous achetez les appartements les plus chers donc ça c'est une étape à faire une seule fois une fois que c'est fait on n'y reviendra plus donc commencer par le personnage 2 parce qu'il va falloir aller au personnage 1 en dernier donc là j'ai fait changement de personnage je vais à mon personnage masculin qui est mon personnage principal et lui ça va être l'inverse lié au garage 4 5 6 on va acheter les appartements les moins chers donc des garages deux places si vous avez des voitures à l'intérieur vous inquiétez pas ça sera pas perdu donc ça vous met ça en stock et le jour où vous allez racheter des garages 10 places vous remettront vos véhicules donc vous les perdrez pas n'hésitez pas à acheter le moins cher donc moi je vous le garantis au début j'avais peur et tout j'achetais les garages 10 places pas cher ça sert à rien les véhicules ils reviennent donc je vais vous expliquer la manip avec quelques petits bonus parce que moi j'ai beaucoup fait des ratés donc si jamais au moment du mode éditeur que vous lancez l'activité rapide vous n'avez pas le menu ça vous envoie à la caravane vous éteignez votre console pour la rallumer vous restez appuyé jusqu'à temps que vous entendez bip vous restez appuyé sur le bouton de la console pour la rallumer vous allez entendre bip vous lâchez et là ça va vous faire démarrer la manette et vous choisirez le choix numéro 5 avec ce choix numéro 5 ça va faire un nettoyage de la console vous perdrez rien et vous aurez votre menu après une fois ça bug ça va vous débuguer votre console donc là sous compte original on va dire le personnage 1 qui doit avoir les garages 4 5 6 les méchères donc les glitchs solos ils sont rares profitez-en c'est pas tous les jours qu'on a un glitch comme ça qui rapporte une unité voilà si vous faites des duplications de véhicules vous devez savoir que vous avez des limites et des ventes et là vous pouvez gagner entre 50 60 peut-être 100 000 pour les plus GEC 61 millions à la journée c'est rare de pouvoir le faire donc là une fois que vous avez vos appartements préparés du personnage 1 vous démarrez vous allez en mode histoire donc moi j'ai choisi franklin vous allez vous mettre dehors dans la rue vous allez faire pavé tactile mode réalisateur une fois que vous êtes dans le mode réalisateur il faudra aller dans les paramètres vous allez mettre l'inventibilité avec et après vous faites lancer le mode réalisateur une fois que le mode réalisateur est lancé il va falloir faire une petite manip pour avoir une petite sauvegarde rapide en faisant deux fois PS vous allez aller dans vos activités récentes et vous faites PS et X pour revenir dans le jeu vous faites pas rond pour sortir vous n'avez qu'à X et revenir dans le jeu donc là vous enlevez l'inventibilité vous faites 100 carré ça a été validé vous appuyez PS et léger vous allez dans vos profils activités récentes vous allez choisir une activités récentes qui vous envoie à GTA Online achat de véhicules achat d'armes achat d'armes on est plein de tous les pécheurs moi j'ai acheté appart donc une fois que vous avez ça là vous faites pas rond vous faites PS et là vous faites X voilà la préparation en effet donc si j'appuie deux fois PS rapidement hop je tombe de suite dans ce menu le but il est là et là on va faire lancer GTA Online donc maintenant je vais me suicider au moment où je vais toucher le sol je vais faire PS deux fois PS il va falloir que je sorte ce menu et je vais faire lancer GTA Online voilà le quatrième choix voilà dès que je vais cliquer ce message je vais compter à 2-3 donc après vous trouverez votre timing 2-3 je fais PS et je vais couper internet je reviens dans le jeu et le glitch il est fait voilà le plus compliqué c'est ça en fait c'est pas compliqué vous n'allez que vous n'allez que pouvoir réussir là ça vous met dans les nuages avec le menu là vous allez dans paramètres vous allez mettre l'invincibilité vous allez faire retour vous faites retour au mode réalisateur ça va vous faire apparaître à la caravane bien je compte sur vous pour avoir un petit pouce bleu merci à Cyril merci à Ukrania les potos là qui m'ont donné beaucoup de coups de main pour pouvoir vous faire cette vidéo donc j'ai créé un compte on a fait quelques braquages j'ai déjà le PDG j'ai déjà le camion j'ai déjà tous les garages là on va faire donner un véhicule à un ami et je vais profiter là de tous ces glitchs qui tuent pour pouvoir enchaîner je compte sur vous abonnez-vous un petit pouce bleu ça va bien faire plaisir voilà donc là je reviens en mode histoire je vais me reconnecter à internet et là je vais aller sur le choix de personnage et là je vais aller sur le choix de personnage je vais choisir mon personnage je vais choisir personnage et je vais choisir la femme c'est mon personnage 2 qui a les appartements les plus chers donc là vous voyez quand il y aura le changement de personnage vous serez que si vous aurez réussi parce que vous aurez marqué le mode réalisateur en haut dans le choix de personnage si vous avez ce mode réalisateur c'est bon vous êtes sûr d'avoir réussi si vous n'avez pas ce mode réalisateur vous revenez en histoire et vous recommencez la manip donc là il va apparaître vous voyez là-haut en haut à droite mode réalisateur donc là c'est opérationnel le but il est bon je choisis mon personnage 2 donc ça va buguer ça va passer un peu dans le ciel comme ça là et ensuite ça va me faire retourner en mode histoire il va aller voir il y a le braquage avec l'hélicoptère il y a English donner un véhicule à un ami vous pouvez donner tous vos véhicules à un ami sans les donner quoi vous les dupliquez pour eux vous voyez là ça met un peu de temps je vous laisse en temps réel ça met un peu de temps et hop ça va planter vous aurez un message et vous allez retourner en mode histoire histoire C'est parti. Donc ce message, vous allez accepter. Et une fois que vous serez en mode histoire, les gars, il vous faut éteindre la console. Donc, vous ne pouvez pas éteindre la console, pardon. Fermez le jeu. Fermez l'application. Et une fois qu'on va fermer l'application, on va faire une dernière manipulation. On va spammer L1 R1. Donc une fois qu'il y a la femme avec le téléphone, dès qu'elle disparaît, vous allez avoir un écran noir. Voilà. Après cette femme-là, vous allez avoir un écran noir et il faudra spammer L1 R1. Tout spammer ou rester appuyé sur L1 R1. Rockstar va vous proposer un calibrage. Donc là, c'est bon. La manipulation est réussie. Si vous n'avez pas le recalibrage, vous refermez l'application et vous refaites ce spam. Là, vous voyez, au moins, au début, il y a l'écran noir. Vous restez appuyé sur L1 R1 et vous spammez dessus les deux. Jusqu'à temps que ça vous propose ce menu. Voilà. On veut le recalibrage. Ça va vous remettre un mot d'histoire automatiquement. R1. On veut laienie de l'application. V0. Merci. 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 Pour cette vidéo, je vais vous montrer des applications que mesre Rich Sources S счettent. Enfin, je vais regarder en ligne par Alles. Vous pouvez하нее aller dans la session normale ou dans la session sur Ami, vous pouvez envoyer le mode en ligne. Rockstar va vous faire signer une charte, et voilà. Je vais retourner en mode online. Je vais acheter mes appartements, pas cher. En fait, il croit, que je suis sur mon personnage 2 qui a des appartements chers. Mais en fait, j'ai des appartements pas chers à la base Donc là, je vais gagner déjà la différence Entre les appartements chers et ceux qui sont pas chers En tout cas, j'espère que vous allez être riches Vous allez m'écrire un petit message Vous allez me dire un peu combien de millions vous avez ramassé Ça fait toujours plaisir de voir que les glitchs servent à quelque chose Surtout celui-là, les gars C'est le glitch numéro 1 sur GTA Online Moi, je vous le dis Surtout celui-là C'est un afterpatch qui est meilleur que le glitch de base Parce que le glitch de base, si vous vous rappelez bien Ceux qui l'ont fait, il faisait que planter Donc vous en réussissez une fois sur trois Celui-là, vous allez le réussir à tous les coups Si vous ratez, vous allez juste aller en ligne Aller en histoire, pardon Et vous recommencez la manie Donc rappelez-vous Si vous n'avez plus le menu Après le suicide, vous savez, vous avez fait l'activité rapide Si vous n'avez plus le menu, vous éteignez votre console Quand vous la rallumez, vous restez appuyé sur le bouton Jusqu'à temps de me demander 10 bits Et là, vous faites le choix numéro 5 Ça va vous faire un nettoyage Je vous sauvegarde Voilà, donc là, j'ai plus qu'à retourner en mode histoire Et recommencer ma manipulation Les gars, je vous fais des grosses bises Passez un bon week-end A bientôt Sous-titres par Jusqu'à